Bienvenue au Benoît. On vient chez Benoît pour y manger des bons plats, bien réconfortants, un petit peu canailles de la tradition française. On a un adage, une citation au Benoît qui est sur la carte d'ailleurs. « Chez toi Benoît, on boit, on festoie, on roi. » On passe le seuil de cette porte, on y mange bien, on boit bien et on passe un très bon moment. Et on réclame une tête de veau, un cochon, une blanquette. C'est une tête de veau tigre de la famille Abatouche en Corse. Donc on a vraiment toutes les parties. On a le museau, on a la joue, on a l'oreille. Et on vient appeler ça d'une bonne sauce ravigote. Le morceau de langue et le morceau de cervelle. De manière très personnelle, comme je vois la chose, c'est quand je vais au restaurant, j'aime aller dans un bistro parce que c'est chaleureux. On y retrouve des bons vivants qui aiment bien manger, de la nourriture maîtrisée, simple, la tradition française pure et dure. Et on va dans un bistro, pas comme on va dans un restaurant classique. C'est-à-dire qu'on va dans un bistro pour y retrouver et une cuisine réconfortante et une ambiance aussi. Un petit peu comme à la maison. Donc là, c'est un pâté en croûte Benoît. C'est la recette originale et traditionnelle du Benoît qui n'a pas changé depuis des années et des années. Hein, Patrick ? On a le cassoulet. On va mettre un petit peu de chapelure sur le dessus avec un petit peu d'huile d'olive et elle va faire griller, enfin, colorer sous la salamandre pour apporter une petite croûte bien croustillante sur le cassoulet. Donc moi, je suis originaire de Haute-Savoie. J'ai fait l'école hôtelière à Tenon-les-Bains et je me suis très vite retrouvée dans la galaxie à Landucasse puisque j'ai fait mes premiers stages au Louis XV à Monaco. Je suis retournée une fois sortie de l'école et depuis, je n'ai plus quitté le gros palan du casque. Alors, madame, monsieur, le cassoulet. Et voici donc cuisse de canard confit, la saucisse de Toulouse avec un petit morceau de l'art fumé. Je vais vous laisser le reste à l'intérieur. Être le seul bistrot étoilé de Paris, c'est une fierté. On fait tout, on perpétue la tradition pour que ça dure parce que ça fait des années déjà que le restaurant possède cette étoile. Malgré toute la nouveauté qu'il y a à côté, c'est important que dans le guide rouge, il y ait des établissements de tradition comme ça. On va faire le millefeuille. Donc, le feuilletage. Le feuilletage maison. La crème diplomate. Donc, la crème diplomate, c'est une crème pâtissière à la vanille mélangée à la crème montée. Sur deux étages. C'est une crème pâtissière à la crème de 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 la crème.